... Pour quelles raisons vous intéressez à Ménus France ? C'est le challenge. C'est un mot qui en France ne veut pas dire grand chose parce qu'on a oublié qu'il existait. Dès les années 60, il se lance dans la vente de télévision. C'est son premier boulot parce qu'il a découvert qu'il a un talent extraordinaire de conviction et c'est un type qui a une gouaille absolument incroyable. La première chose à faire, c'est de poser un diagnostic produit par produit. Autrement dit, on va voir comment chaque produit se situe dans son marché global. Et là, il rencontre son premier mentor qui va lui apprendre les ficelles du métier de ce que c'est qu'une entreprise. Pierre Dessepailles, c'était un banquier qui dirigeait la SDBO, qui est une filiale du Crédit Lyonnais, qui va être la banque de tapis pendant toute sa vie. Pierre Dessepailles va lui apprendre un truc qui est qu'on peut racheter des entreprises à la barre d'un tribunal de commerce pour un franc symbolique à l'époque, la redresser, discuter avec les créanciers et la revendre très cher. Et c'est ça qui va faire la fortune de tapis. Il va prendre des boîtes, les racheter, les redresser, les revendre. Dans le western de la crise, on court après les gagneurs. En voilà un qui fait fureur. Bernard Tapie, nouveau modèle de capitaliste self-made man au physique de jeunes premiers, jusqu'ici en tête du championnat des redresseurs d'affaires en déroute. Toute sa vie, Bernard Tapie a mêlé son business et le spectacle. C'est-à-dire qu'il se met en scène, lui, comme patron. Et donc, effectivement, la vie claire, ça va être le second sort d'une grande équipe de cyclistes qui va remporter le Tour de France. Il réussit dans le sport, il rachète l'OM. L'OM va devenir champion de l'Europe. Donc, c'est une star absolue. Musique Un tartarin, un bluffeur. Voilà la vérité. Et nous attendons encore de voir, à part quelques zones d'un vingt-au-pé que vous lancez de temps en temps... C'est un affrontement physique entre deux hommes, très très physiques. Et très rapidement, Bernard Tapie prend le dessus. Pourquoi ? Parce que d'abord, ils ringardisent Le Pen dans l'expression. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous arrivez... Mais je ne peux pas être poli, monsieur. Oui, la seule différence, c'est que ce n'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Il y a quelque chose qui se passe et qui est très visible dans le débat, c'est qu'à un moment donné, Le Pen a peur. Parce que l'affrontement est tellement physique qu'à un moment donné, Tapie lui dit arrêtez de me menacer, sinon ça va mal se passer. Et Le Pen réagit en disant, attendez, vous me menacez physiquement, mais j'étais dans les paras, etc. Et l'autre lui dit, mais vous dites ça parce que vous avez vos gardes du corps. Et à la fin du débat, à la sortie du débat, Le Pen dira, j'avais en face de moi une bête furieuse, j'ai eu peur, mais il allait me foutre, me surprendre la gueule. Et il a eu peur et ça s'est vu pendant le débat. Donc Bernard Tapie gagne le débat contre Le Pen, première. Personne n'avait jamais gagné contre Le Pen. C'est le début du déclin de Jean-Marie Le Pen et la montée en puissance de sa fille, Marine Le Pen. Et pour Bernard Tapie, c'est le début de sa vraie carrière politique. Elle avait l'air d'une ingénieue Elle en avait seulement l'air Car à nos rendez-vous Réussir sa vie C'est croire en l'instant Où tout est magique J'ai vu ce que c'est que le détest-toi Faites le canard Gardez l'espoir, faut qu'on se lève pour croire à leur mytho Tapie ! Ouais ! Ouais, bravo, c'est ça ! Bernard Tapie, un homme d'affaires connu par Mons et par Vaud Qui dirige des tas d'états 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 de sociétés Mais avec une pêche et une forme incroyable Je crois qu'il est indispensable d'être physiquement bien en forme Si on veut être mentalement bien disposé Quand il est sorti de Taule, il ne pouvait plus faire de politique Il ne pouvait plus faire de business Donc il a fait ce qu'il savait faire, c'est-à-dire du spectacle Et donc il a fait du théâtre Il a joué notamment Voix au-dessus d'un coucou Il a repris le rôle de Nicholson Il a fait une tournée en France Ça a relativement bien marché Il a fait du cinéma Vous dites ça parce que vous êtes malade Cette maladie m'a permis de savoir où j'en étais vraiment À la télévision, il a incarné un commissaire de police Qui s'appelle le commissaire Valence Donc voilà, il a eu une vraie carrière d'artiste Et la dernière interview qu'on a faite de lui Où il nous a parlé longuement de sa maladie Son rêve, c'était de remonter sur scène Comme un artiste Et donc il voulait remonter sur scène Parce qu'il avait été très très marqué par Johnny Higley Qui l'avait rencontré Et qui lui avait parlé de sa maladie Et qui lui avait dit que grâce à ses tournées Il avait prolongé sa vie Sous-titrage Société Radio-Canada